Bonjour, donc un tout petit tutoriel sur ma classe à la maison, c'est-à-dire réaliser une classe virtuelle avec le CNED, que je remercie au passage. Donc ce n'est pas un tutoriel exceptionnel, il y en a des bien mieux faits par des collègues, mais peut-être certains n'y accèdent pas ou ne savent pas où chercher. Donc il faut vous rendre à l'iccned.fr et ensuite vous créez un compte, vous recevrez ensuite un lien pour activer votre compte, uniquement si vous avez une adresse avec AC-académie dans laquelle vous êtes. Donc en fait quand je suis là, j'ai juste à me connecter et j'arrive sur un tableau de bord avec notamment lycée classe virtuelle, donc qui est caché pour les élèves. Donc là je ne vais pas cliquer dessus, mais c'est là-dessus que vous cliquerez. Et ensuite, alors si je vais cliquer dessus, mais je ne voudrais pas que, voilà. Si je descends ma page, chose que je ne vais pas faire, vous avez les deux liens. Donc vous allez avoir un lien qui vous permettra d'ouvrir votre page en tant que modérateur, voilà à quoi ça ressemble, et le lien que vous allez donner à vos élèves pour qu'ils rejoignent la session. Donc il faut qu'ils mettent prénom et nom, alors c'est là où on a quelques fois des surprises, parce qu'ils vont vous mettre des choses que vous ne connaissez pas ou que vous ne savez pas. Ils ont juste après à faire rejoindre la session. Et vous ici, donc vous avez, donc si vous voulez parler, il va falloir partager l'audio. Si vous voulez être en visio, partager la vidéo. Là c'est ce qui vous permettra de voir quel élève prend la parole. Donc en fait, je sais qu'il y a des professeurs qui n'ont pas envie de faire ça, parce qu'ils n'ont pas envie d'être en visio avec leurs élèves. Il n'y a pas d'obligation, vous pouvez très bien juste leur donner des nouvelles grâce à vos paroles. Donc vous avez sur le côté un chat, donc là tout est calme, mais si vous voulez leur dire bonjour, voilà, faire entrer, et voilà. Donc bien sûr, vous êtes tout seul. Et puis après, ce qui est intéressant avec le CNET, c'est que vous pouvez partager un tableau vide. Et à ce moment-là, vous pouvez écrire dessus, vous pouvez mettre du texte. Vous pouvez partager l'application, donc l'écran, c'est-à-dire l'intégralité de votre écran, la fenêtre de l'application ou un onglet dans Chrome. Il faut juste faire partager, pas très très compliqué. Ensuite, donc vous pouvez également partager, alors je vais faire annuler, partager des fichiers. Donc vous voyez, moi j'avais fait quelque chose sur les méthodes de vente. Donc si je reprends les méthodes de vente, voilà, et bien ils ont la même chose que vous. Et vous pouvez également pointer ce que vous voulez faire. Donc après, vous allez aussi gérer le nombre de personnes qu'il y a. Les élèves ont à peu près la même chose que nous. Je vais vous faire voir. Donc il y a un petit temps pour qu'ils arrivent à rejoindre la classe. Alors c'est ça qui est compliqué pour certains collègues. C'est que des gens s'invitent un peu bizarrement, voilà. Et donc eux aussi, sur le côté, ils ont ça, le panneau collaboratif. Et donc ils peuvent aussi partager du contenu. Et ils ont dans mes paramètres, donc voilà, paramètres des notifications, signaler un problème. Est-ce qu'ils veulent demander la parole ? Est-ce qu'ils veulent... Voilà, donc là, moi pour l'instant, je n'ai pas validé le fait qu'ils avaient la parole. Mais il suffit que j'aille ici. Et donc dans paramètres de la session, je coche ce que je veux. Alors partager l'audio pour qu'ils puissent me répondre. Partager la vidéo, voilà. Je vais assez vite parce que je ne veux pas que ce soit trop trop long. Et que ça vous barbe au bout d'un moment, comme pour les élèves. Par contre, moi j'y vois un intérêt certain. C'est qu'être en relation avec les élèves, franchement, c'est ce qu'il y a de mieux en ce moment. Même si c'est de ne leur parler qu'un tout petit peu. Voilà. Si vous avez des questions, il n'y a pas de soucis. Je répondrai avec plaisir. Soit par adresse mail, comme vous voulez. En tout cas, bon courage à tous et prenez soin de vous.